Voilà. Tu me fais un petit signe. D'accord. Je peux m'en trouver en principe à 50. Mais on a une heure et demie de repos. Pas mieux. Donc on est très large. C'est une idée pour nous. Oui, on va voir. Oui, on va voir. On va commencer parce que ceux qui sont online sont sans doute très, très carrés. Donc, bienvenue tout le monde sur place et aussi à distance. Alors, on va faire un cycle hybride. On va faire une tentative de faire un cycle hybride. Dominique aura l'honneur de l'ouvrir. Alors, je veux juste dire pour ceux qui sont à distance. Nous, on vous voit si vous mettez votre caméra. Si vous ne mettez pas votre caméra, on ne vous voit pas. Mais on peut vous entendre si vous intervenez par micro, avec votre micro. Si vous avez des questions, évidemment, vous pouvez utiliser votre micro pour poser votre question. Sinon, c'est peut-être mieux de couper le son pour qu'on n'ait pas trop de bruit de fond. Et puis, l'autre option pour poser des questions, c'est par le chat de Zoom. OK. Donc, j'espère que tout est clair et j'espère que tout le monde voit à la fois un peu la salle, l'orateur et puis les slides de l'orateur. Et donc, comme annoncé, le premier orateur pour aujourd'hui, c'est notre cher ami. Bon. Merci. Merci. J'ai toujours parlé en français, mais pour nos collègues non-france-speaking en français, j'ai écrit mes slides en anglais pour que je puisse suivre le talk. Donc, je vais parler de groupe oïdaphine. Je vais en parler parce que j'ai eu de nouveaux résultats qui vont paraître dans le prochain cas de topologie. je ne sais pas si j'arriverai à parler de ces nouveaux résultats. Mais si ça m'a donné envie de reparler de cette notion parce que c'est une notion ancienne. J'ai introduit ça maintenant il y a une vingtaine d'années. Je pense que c'est une notion assez importante et il est clair que je ne suis pas encore revenu à convaincre et je me suis dit que ces nouveaux résultats là que j'avais en tête, ça me permettrait de revenir sur cette notion sur laquelle j'ai fait quelques progrès aussi. Donc, voilà le plan de l'exposé. Je vais rappeler ce qu'est la vibration du groupe oïd et définir ce que c'est que le groupe oïdaphine. Ensuite, j'implirai la notion des catégories naturellement malsèves avec, pour moi, leur propriété principale. C'est le cadre naturel où on fait des sommes de barrières. Et puis ensuite, je passerai au groupe oïdaphine qui sont un cas particulier de groupe oïdaphine et leur rapport avec la cohomologie qui est, à mon avis, la chose la plus importante. Mais malheureusement, je ne suis pas sûr d'arriver au dernier paragraphe. On verra. Tiens, qu'est-ce qui s'est passé là ? Tu avais raison. Alors, c'est quoi ? J'ai été obligé de faire ça sur les deux ? Oui, mais là, tu... Attends. Voilà. Bon. Excusez ce mauvais départ. Donc, qu'est-ce que c'est que la vibration du groupe oïd ? D'abord, j'adopte la notation simpliciale pour les groupe oïd. Un groupe oïd, ce n'est pas autre chose qu'un objet simplicial tronqué d'ordre 3, dans lequel tous les diagrammes communicatifs sont des pull-back. Donc, c'est vraiment une définition très simple et intrinsèque parmi les objets simpliciaux. Et donc, il y a évidemment un foncteur qui relie la catégorie du groupe oïd interne à la catégorie de base. C'est le foncteur qui associe à tout groupe oïd l'objet des objets X0. C'est une fibration, donc c'est évidemment très important comme propriété pour un foncteur. Et les flèches cartésiennes ne sont pas autre chose que les foncteurs internes pleinement fidèles. De plus, et c'est une propriété très forte, chaque fibre, la fibre au-dessus de X, chaque fibre est une catégorie protomodulaire. Et donc, en tant que catégorie protomodulaire, c'est aussi une catégorie de MALCEF. Et on verra plus tard en quoi le caractère de MALCEF est très important. Et c'est peut-être parce que je n'avais pas assez clairement vu que c'était ça. C'est important que je n'ai pas été convaincant jusqu'à présent. Et donc, en particulier, la fibre au-dessus de X, ce n'est pas autre chose que la catégorie des groupes internes à E, qui est évidemment protomodulaire, et qui va être la situation paradigmatique à partir de laquelle on va pouvoir dire des choses sur les groupes internes. Alors évidemment, dès qu'on n'a plus à faire l'objet final, la fibre n'est plus pointée, mais il y a un phénomène relativement rare et important. Non seulement il y a un objet initial dans la fibre, qui est la relation d'identité, et un objet final, qui est la relation grossière, mais la flèche qui lie l'objet terminal à l'objet final est un monomorphisme. Et ça, évidemment, ce n'est pas fréquent. Et ça va, je définis ça comme quasi pointé, et ça permet évidemment de prolonger un certain nombre de propriétés qu'on connaît pour les groupes. Donc, j'appelle idofoncteur un foncteur dans la fibre, évidemment, il y a la flèche initiale et donc on peut prendre le pull-back. Et puisqu'on a un monomorphisme ici, ça détermine un sous-objet du groupoïde, et donc on appelle le noyau naturellement. Et puis, il y a aussi un phénomène très intéressant, c'est que puisque les deux objets sont distincts, et bien la flèche finale a un noyau. Ça, c'est évidemment nouveau par rapport à ce qui se passe dans les gros. Et c'est un noyau extrêmement intéressant puisque ça garde tous les endomorphismes, toutes les boucles du groupoïde. Et on verra que ça permet de synthétiser un grand nombre de propriétés. On peut caractériser les propriétés de l'X par des propriétés de l'endomorphisme. Alors, j'appelle ça l'endosome, le corps des endomorphismes. Et on peut caractériser des propriétés de l'X par certaines propriétés, dans certains cas, pas toujours évidemment, de l'endosome. Alors cet endosome, ici donc, il est muni, puisque c'est la flèche initiale d'une section, et en réalité ça, ça donne un groupe interne dans la catégorie slax E sur X0. Et ce groupe interne, où s'étendent aux sommes, a des propriétés, vous allez voir, très intéressantes. Donc, comme on a affaire à une catégorie poids 2 modulaires, et bien tout morphisme régulier dans la fibre devient le co-noyau de son noyau. Donc, la notion des pirmorphismes réguliers existe en dehors de tout cadre de catégorie régulière, et dans les catégories poids 2 modulaires, on a toujours ce truc-là. Et donc, on a une présentation comme ça, qui est très forte. Alors, on dira qu'un groupe OID connexe, quand la flèche finale dans la fibre est un épimorphisme régulier, ou en d'autres termes, quand c'est un objet à support global dans la fibre. Donc, on va maintenant exploiter à fond le fait que chaque fibre est protomodulaire. Et donc, en particulier, dans chaque fibre, il y a une notion intrinsèque d'objets normaux. Et c'est à partir de là que, en 1999, j'avais développé la notion de groupoïde que j'avais appelé abéliens à cette époque-là. Tout simplement, tout le monde sait que dans la catégorie du groupe, un groupe est abélien si et seulement si la diagonale est normale. Et donc, la question naturelle, c'était, en tout cas dans le cadre ensembliste, commençait par voir qu'est-ce que ça voulait dire pour un groupoïde que la diagonale dans la fibre est normale. Et j'avais appelé, évidemment, abéliens, à cause de l'analogie avec le cadre des groupes, une telle situation. Alors, il se passe des phénomènes tout à fait extraordinaires. Enfin, des phénomènes attendus et des phénomènes tout à fait extraordinaires. Donc, on a les conditions suivantes. En tout cas, dans 11, le groupoïde est abéliens et toutes les conditions sont équivalentes. Le groupe des automorphismes est abéliens ou l'endosome est abéliens, vu comme un groupe dans la catégorie slice E sur X0. Et la chose étonnante commence là, c'est que si, dans un groupe, évidemment, dans n'importe quel groupoïde, tout morphisme entre X et Y détermine un isomorphisme de groupe entre les automorphismes de X et les automorphismes de Y, tout simplement en faisant l'aller-retour, le nom de la flèche. La chose extraordinaire, c'est que cet isomorphisme-là ne dépend plus de Phi. C'est le même quel que soit Phi. Et c'est aussi une condition caractéristique du fait que le groupoïde est abéliens, en tout cas dans ce sens-là. Et quatrième condition équivalente, alors là, il n'y a pas du tout de place sur le tableau. Et la quatrième condition équivalente, c'est que si on prend, étant donné un groupoïde, si on prend l'ensemble des flèches parallèles triples entre X et Y, il est évident que si on a trois flèches parallèles, Phi, Phi, Psi, on peut faire l'aller-retour comme ça trois fois et ça redonne de nouveau une application de X et Y. Et alors, j'avais montré que ce qui était intéressant, c'est qu'une autre condition équivalente, c'est que cette application-là devienne sous-jacent à un foncteur interne dans la fibre. Alors, le point 3, c'est le point justement sur le fait que les isomorphines de groupe sont indépendants de la flèche. À partir de là, il était assez facile de montrer que si on prend un groupe abéliens connexes, si on choisit un objet X et 0 et pour toute X une flèche entre X et X et 0, alors l'inclusion du groupe en X et 0 dans le groupe X, c'est un foncteur naturellement, a une équivalence inverse. Évidemment, cette équivalence envoie toute X sur X et 0, et puis toute flèche Phi sur l'aller-retour qui est donnée par le choix des flèches. Et ça, ça fait une vraie équivalence de catégorie entre le groupe abéliens connexes et O2X. Autrement dit, un groupe abéliens connexes est complètement équivalent, au sens fort, avec un groupe abéliens en l'occurrence. Donc, ce qu'il y a de ces fascinants, c'est donc, dans le cas de l'ensemble, puisque là, on fait des choix, eh bien, on peut replier, comme une tente, selon un certain schéma, un groupe O2X sur n'importe quel de ces groupes de comorxisme. Et on peut le déplier également. Moi, j'ai l'image de l'attente du mât compli, puisqu'évidemment, il y a aussi le zigzag de la cinquième condition qui fait que… Donc, voilà. Donc, pour les groupes abéliens connexes, il y a une espèce d'invariant naturel dans le cadre ensembliste. Et donc, le but essentiel de cet exposé, ça va être de voir, dans le cadre interne, comment faire surgir cet invariant. Évidemment, on aura besoin d'une condition supplémentaire, c'est que la catégorie ambiance soit exacte. Et puis, évidemment, la chose importante, c'est qu'on fera ça sans choix. Donc, ce n'est que récemment que j'ai fait une remarque qui est vraiment tout à fait très bien, et qui simplifie beaucoup, à mon avis, l'accès à la notion. C'est que cette formule ternaire que je rappelle ici, en fait, c'est une loi de Malsef sur l'objet de la catégorie slice au-dessus de X0 croix X0, qui associe à toute flèche sa source et son but. L'ensemble des flèches parallèles, c'est simplement trois fois le produit. Et donc, cette application-là, puisque la composition dans les groupes OI est associative, ça donne non seulement une opération de Malsef, mais une opération de Malsef associative. Et donc, il n'y a pas besoin de beaucoup de matériel. C'est donné directement de cette façon. Et donc, évidemment, à partir de là, il y a une condition qui devient très simple. Eh bien, le groupe OI est abénien si cette loi de Malsef, qui est associative, est aussi commutative et donc devient autonome. Et à ce moment-là, l'illumination, c'est exactement la définition d'un... Puisqu'une fibre est protomodulaire, elle est aussi de Malsef, donc il y a évidemment une notion d'objet affine interne. Et donc, un groupe OI est abénien, comme ce n'est pas autre chose qu'un objet affine dans la fibre de Malsef. Et évidemment, la terminologie correcte, à cause de ça, c'est affine. Je l'avais appelé abénien à cause de la similarité initiale, mais en fait, plus profondément, c'est un objet affine dans une catégorie de Malsef. Alors, cette définition ultra simple permet tout de suite de voir que dans une catégorie de Malsef, tout groupe OI est affine, puisque dans une catégorie de Malsef, toute size catégorie de Malsef, et donc quand on a une opération de Malsef, elle est forcément commutative. Donc, ça devient absolument immédiat. Ça, je le savais déjà, mais je veux dire que la preuve était beaucoup plus compliquée. Là, ça tombe tout de suite. Et puis, évidemment, ça peut se généraliser aux catégories de Goum, puisque cette notion que Marie-Nôme et Marie-Nôme avons introduite, à cette même propriété, toute loi de Malsef interne est forcément unique et commutative. Bon, je passe sur la définition de catégorie de Goum, mais en tout cas, ça élargit encore le cadre des exemples naturels. Alors donc, en termes internes maintenant, on va avoir la série d'équivalences suivantes. La diagonale est normale dans la fibre. L'endosome est abélien. Et c'est un objet affine dans la fibre qui est une catégorie de Malsef. Donc, on va noter de cette façon-là la sous-catégorie pleine. Oui, alors évidemment, comme on est dans un cadre Malsef, tout morphisme entre objets affines respecte forcément la loi de Malsef. Et donc, évidemment, ça détermine une sous-catégorie pleine et qui est stable par limite finie, par monomorphisme, et par épimorphisme régulier quand la catégorie ambiante est elle-même régulière. Et en particulier, de façon très simple, avec cette définition, toute relation d'équivalence est un groupe rythme puisque tous les endosomes sont triviaux. Il n'y a pas d'autres flèches, d'autres boucles que l'identité. Donc, le groupe, évidemment, est trivial et il est affiné. Alors, maintenant, passons aux catégories de Malsef. Pourquoi ? Parce qu'évidemment, comme sous-catégorie des objets affine dans une catégorie de Malsef, la sous-catégorie des groupes rythmes est munie canoniquement d'une structure de catégorie naturellement de Malsef. Alors, les catégories naturellement de Malsef ont été introduites par Johnstone en 1989 à partir d'une question de Lovir qui demandait, puisque vous savez que les catégories de Malsef, c'est les catégories dans lesquelles toute relation réflexive est une relation d'équivalence. et Lovir avait posé la question, ben, est-ce qu'il y a des catégories où tout graphe réflexif est un gros pays d'interne ? Et immédiatement, d'ailleurs, je crois qu'on en a parlé à Gen, presque immédiatement, Johnstone a su répondre à cette question parce qu'il avait travaillé quelques temps avant avec Pédicchio. Et il avait mis au point cette équivalence. Une catégorie, pour une catégorie finiment complète, les deux conditions suivantes sont équivalentes. Tout graphe réflexif interne est un groupoïde, ou alors tout point est muni d'une loi de Malsef qui est forcément associative, forcément unique, associative et commutative. Mais évidemment, il s'est contenté de ça et il n'a jamais étudié cette notion. En fait, c'est une notion très importante, déjà sans aller plus loin, parce que c'est clairement la suggestion la plus naturelle pour le concept de catégorie additive non pointée. Et j'ai consacré un article où j'ai montré qu'il y avait en effet six ou sept gradations possibles. Dès qu'on enlève l'objet zéro, il existe un coup de gradation qui permet de retenir des aspects de ce que sont les catégories additives. Et évidemment, dès qu'il y a un zéro objet, tout ça se réunit en une seule notion qui est la notion de catégorie additive. En particulier, dans une catégorie naturellement de Malsef, ce qui est extraordinaire, c'est que pour tout point, sur l'objet x croix x, il y a une relation d'équivalence. Alors, ce diagramme peut paraître un peu obscur au premier coup d'œil, mais c'est facile de comprendre ce qu'est la relation. Évidemment, ça définit. Dès qu'on a une loi de Malsef, ceci définit une relation, mais à l'intérieur d'une catégorie naturellement de Malsef, ceci est une relation d'équivalence. Alors évidemment, si c'est une relation d'équivalence, on peut et on doit s'intéresser au quotient. En fait, oui, non seulement c'est une relation d'équivalence, mais en fait, c'est une relation d'équivalence double au-dessus de la relation grossière. Et non seulement c'est une relation d'équivalence double, mais en plus, dans ce diagramme, chaque diagramme commutatif est un pull-back. Donc, il y a une espèce de cohésion très intense dans ce diagramme. Et alors donc, comme je disais tout à l'heure, ce qui est intéressant, c'est de voir ce qui se passe sur le quotient. Donc pour ça, on a besoin de quelque chose d'un peu plus, donc on a besoin d'une catégorie barre exacte. Et à ce moment-là, évidemment, on peut s'intéresser au quotient de cette relation d'équivalence que j'ai noté de x. Et puisque ici, tous les diagrammes sont des pull-backs, ici, on a un pull-back. Donc, x croix x est toujours isomorphe à x croix x. Et maintenant, si l'objet x est un support global, cette flèche-là, dire que c'est un support global, c'est dire que cette flèche-là est un épermaphysme régulier. Et alors ici, la diagonale va produire une section de ce côté-là. Donc, on va avoir un objet pointé. Et de plus, puisqu'on a verticalement un groupe OIDC et un groupe OIDC, ça passe au quotient. Donc ici, on a une structure de groupe. Et évidemment, puisqu'on est dans le cadre naturellement MALCEF, c'est forcément un groupe abélien. Donc, dans une catégorie naturellement MALCEF, tout objet détermine un groupe abélien. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, puisque ici, à droite, on a un pullback, ce n'est pas seulement un groupe abélien comme ça, mais c'est un groupe abélien qui fait, qui donne à x une structure de dx torseurs, puisqu'on a un pullback. Donc, chaque, dans une catégorie naturellement MALCEF, chaque objet assez danglommal est naturellement, et il faut évidemment, est exact, est muni d'une structure de dx torseurs. Donc, dx, je l'appelle la direction de l'objet x. Alors, évidemment, quel est l'exemple le plus naturel de catégorie naturellement MALCEF ? Eh bien, c'est l'exemple des espaces affines sur un corps K. Pourquoi ? Eh bien, tout le monde sait que la construction du parallélogramme est une construction affine. Donc, la loi ternaire est affine, donc ça fait une loi de MALCEF interne, et par conséquent, toute catégorie d'espaces affines sur un corps K détermine une catégorie de MALCEF. Et quand on regarde la construction que j'ai décrite plus haut, l'application quotient, c'est quelque chose qui, à tout couple AB, associe le vecteur AB et la direction d'un espace affine quand il est non vide, évidemment. Alors, en général, on oublie cette condition, mais c'est dans le cadre dont j'ai parlé auparavant, la condition à support global. À support global, dans le cadre ensemble, c'est-à-dire non vide. Si c'est non vide, eh bien, il a une direction, et la direction, ce n'est pas autre chose que l'espace vectoriel associé à cet espace affine. Alors, le foncteur direction, c'est un foncteur qui va de l'ensemble des objets à support global vers l'ensemble des groupes abéliens internes, et ce foncteur a de très bonnes propriétés. La catégorie des objets à support global est un peu embarrassante parce qu'elle n'est pas stable par pull-back. Donc, il faut agir avec précaution. Mais, le foncteur, lui, a de bonnes propriétés. Les fibres sont des groupoïdes, c'est-à-dire que tous les morphismes dans les fibres sont inversives, et surtout, c'est une cofibration. Alors, le premier point, il est très bien, puisqu'on a vu que tout objet à support global est muni d'une structure de X-torseurs, et on sait que les morphismes entre torseurs sont forcément inversibles. Donc, ça, c'est... Et puis, le point 2 n'est pas très difficile, mais la construction de la flèche co-cartésienne, dans le cas où la flèche en bas est un épimorphisme régulier, est très simple, et même spectaculaire. Donc, je vais seulement décrire ce cas-là. Donc, partons d'un morphisme de groupe abélien surjectif entre des X et un groupe abélien B. On a vu tout à l'heure qu'il y avait une flèche quotient de X3 dans des X. Alors, évidemment, le noyau de cet homomorphisme, son image inverse, détermine un sous-objet du produit, mais puisqu'on est dans le cadre naturellement de l'ALSEF, ce sous-objet est en fait une relation d'équivalence. Et donc, la flèche co-cartésienne au-dessus de θ, c'est simplement le quotient de X par cette relation d'équivalence. Donc, vous voyez que la construction est absolument limpide. Et alors, ce qu'on peut montrer très facilement après, c'est que toute fibre de cette co-fibration est munie d'une structure monoïdale symétrique fermée. Et là encore, la construction est spectaculaire, je trouve. C'est-à-dire que si on part de deux objets X et Y qui ont comme direction A, ou alors j'ai oublié de dire que ce functeur D, il préserve les limites qui existent. Comme je vous ai signé tout à l'heure, dans les objets de support global, il n'y a pas toujours des pull-backs. Mais quand ils existent, ils sont préservés par la direction. Donc, si je prends deux objets de direction A, ils ont comme direction à croire. Et donc, qu'est-ce que c'est que le produit tensoriel ? C'est simplement l'extrémité de la flèche cour cartésienne au-dessus de l'addition. Il est facile de voir aussi que l'unité, c'est l'objet A lui-même, le groupe abélien A lui-même, puisque évidemment, un groupe abélien a comme direction lui-même. Et la fermeture, c'est aussi spectaculaire, c'est l'extrémité de la flèche cour cartésienne au-dessus de la différence. C'est ça qui donne la fermeture de cette structure symétrique. Et donc, puisque la fibre au-dessus de l'ar est un groupe oïde, et qu'elle est munie d'une structure monoidale fermée symétrique, l'ensemble des composantes connexes est munie d'une structure de groupe abélien. C'est le passage au quotient de cette structure. Et donc, j'ai appelé cette addition les sommes de Baer. Pourquoi sommes de Baer ? Tout simplement parce qu'on va retrouver la somme de Baer bien connue sur les suites exactes comme cas particulier. En effet, si on prend une catégorie abélienne et un objet quelconque, la catégorie slice A au-dessus du Y est une catégorie naturellement mal-sef qui est exacte. Donc, on est exactement dans les conditions d'application de tout ce que je viens d'écrire. Un objet à support global, ce n'est pas autre chose qu'un épimorphisme régulier. Un objet dans cette catégorie naturellement mal-sef est affine. C'est seulement si le noyau de cette flèche est abélien. Mais évidemment, ce noyau n'est pas cette direction. Ça caractérise les objets affines. A n'est pas un groupe dans la catégorie slice. Par contre, la direction, ce n'est pas autre chose que la projection de A croix Y sur Y, qui est évidemment un groupe abélien. Donc, c'est tout à fait simple et naturel. Et maintenant, si on regarde ce que c'est que les composantes connectes de la fibre, ce n'est pas autre chose que les extensions entre A et Y. Et je ne l'ai pas écrit ici. Et la structure du groupe abélien qui est donnée ici, par les sommes de Bayer telles que je les ai décrites, c'est simplement les sommes de Bayer classiques entre les suites exactes abéliennes. Alors, qu'est-ce que c'est que les sommes de Bayer dans les espaces affines sur K ? C'est une question très naturelle, évidemment. Mais chacun sait qu'entre deux K espaces affines qui ont la même direction et qui sont non vides, évidemment, il y a toujours un isomorphisme. Donc, l'ensemble des composantes connexes est réduit à 1. Et évidemment, le groupe associé est égal. Donc, il est invisible. Dans le cadre des espaces affines, la somme de Bayer disparaît. Mais le processus général est celui des sommes de Bayer. Alors, maintenant, on va se rapprocher de la cohomologie. Combien de temps il reste ? 20 minutes. D'abord. Alors, on appellera asphérique un groupoïde qui est affine, connexe, et tel que x0 soit un support global. Alors, si on se contente de prendre un groupoïde affine et connexe, puisqu'on a vu ici la catégorie ambiante est exacte, on a vu que chaque groupoïde affine connexe, c'est-à-dire un support global, a une direction dans la fibre. Donc, chaque groupoïde connexe, affine connexe, détermine un groupe abélien interne dans la fibre. Mais en fait, les choses vont pouvoir se simplifier encore plus, puisqu'on peut montrer que quand on a affaire à une catégorie exacte et à un objet à support global, alors le changement de base le long de la flèche finale, qui va donc des groupes abéliens dans les groupes internes, c'est-à-dire des groupes abéliens, dont les groupes abéliens dans la fibre, ça existe toujours, mais dans les conditions du théorème, c'est une équivalence de catégorie. Donc, on va pouvoir associer à tout groupoïde asphérique, non seulement un groupe abéliens dans la fibre, mais un groupe abéliens dans E, que je vais appeler l'hyperdirection du groupoïde. et ça définit, comme tout à l'heure, un foncteur des groupoïdes asphériques vers les groupes abéliens. Et précisément, quand on prend la catégorie des ensembles, l'hyperdirection d'un groupoïde asphérique, c'est-à-dire un groupoïde connexe et dont l'ensemble des objets est non-vide, c'est n'importe quel de son groupe d'automotisme en un point. Donc, cette chose tout à fait extraordinaire que j'avais faite à la main dans le cadre ensembliste, on peut le reproduire ici dans le cadre interne, évidemment en perdant une partie des choses, mais en gardant l'essentiel, c'est-à-dire le fait qu'on a des torseurs. Donc, ce foncteur hyperdirection, de nouveau, est une cofibration. Chaque fibre est munie d'une structure symétrique modoïdale, exactement avec la même construction que tout à l'heure. ça respecte le produit et on prend la flasco-cartesienne au-dessus de la somme et ça fait le produit de plate sensorielle. Mais ici, évidemment, les fibres qui peuvent donc, les fibres d'hyperdirection, qui peuvent concerner maintenant des groupoïdes qui ne sont pas dans la même fibre de l'affibration des groupoïdes. Donc, ça agit sur un ensemble beaucoup plus vaste. C'est une cofibration. Ce n'est plus un groupoïde. Les fibres de cette cofibration ne sont plus des groupoïdes. Cependant, on peut toujours montrer que, si je parle de n'importe quel groupoïde asphérique de direction A, je peux trouver un autre groupoïde asphérique dans la fibre avec une flèche du produit ici vers le produit tensoriel. Il y a une flèche canonique ici. Alors, comme on a une projection là, il est clair que dans les composantes connexes, ça va produire un inverse AX puisque A et le produit de X avec A dans les composantes connexes sont identifiés. Donc, ça produit un inverse. Et donc, il y a de nouveau une structure de groupe abéliens sur les composantes connexes de la fibre. Alors, maintenant, le rapport avec la cohomologie de Eylender-McLean. On a déjà tout à l'heure regardé ce qui se passait quand on partait d'une catégorie abélienne et qu'on regardait la catégorie slice au-dessus de Y. Alors, maintenant, on a vu l'ensemble des groupoïdes internes dans cette catégorie là. Ce n'est pas autre chose que les suites de longueur 2 qui sont nulles. Et ce qui correspond à un groupoïde asphérique, ce n'est pas autre chose que les suites exactes de longueur 2. Et donc, la fibre au-dessus de A devient équivalente aux ensembles des extensions de longueur 3 entre X et Y. Et évidemment, la description que j'ai donnée des sommes de Baer des groupoïdes asphériques correspond à la somme des extensions de longueur 2. Alors, maintenant, regardons ce qui se passe pour la catégorie des groupes, la catégorie slice des groupes au-dessus de Y. Évidemment, c'est une catégorie protomodulaire puisque les groupes sont protomodulaires. Et donc, en particulier, c'est une catégorie de MALCEF. Donc, quels sont les objets affines dans cette catégorie de MALCEF ? Ce n'est pas autre chose que les homomorphismes de groupes qui ont un noyau abélien. Et les objets à support global, ça veut dire que c'est surjectif. Et donc, tout le monde sait que quand on a affaire à un homomorphisme surjectif à un noyau abélien, il y a une structure de Y module sur le groupe abélien A. Ça, c'est justement des travaux dans le livre homologie de Maclean. Tout ça est écrit en détail. Et donc, tout objet affine à support global doit avoir une direction. Eh bien, la direction, c'est précisément la direction de cet objet affine à support global dans cette catégorie de MALCEF. Ce n'est pas autre chose que le groupe abélien interne donné par le produit croisé associé à cette structure de Y module. Et donc, le groupe abélien que j'ai décrit tout à l'heure, devient dans cette catégorie. Là, devient équivalent à ce que Einenberg-McLean appelle les OPEX de X de Y A avec la structure de Y module phi. Alors, il n'y a pas de raison de s'arrêter en si bon chemin. On va regarder qu'est-ce que c'est que les groupoïdes à l'intérieur de cette catégorie slice. Et bien, puisque la catégorie de base est MALCEF, tous les groupoïdes sont affines. Et qu'est-ce que c'est qu'un groupoïde interne dans cette catégorie ? Ce n'est pas autre chose que la donnée d'une suite nulle, mais avec quelque chose en plus, évidemment, la flèche H de X1 vers X0 est munie d'une structure de cross-out module. Et ça, d'une certaine manière, c'est bien connu, puisqu'on sait que la catégorie des groupoïdes internes dans les groupes, c'est pas autre chose que, enfin, c'est équivalent à la catégorie des cross-out modules. Et donc, ce qui est équivalent à un groupoïde asphérique dans cette catégorie, c'est pas autre chose qu'une suite exacte de dimension 3 avec A à B lien, où la partie centrale est un cross-out module. Et la direction de cette chose qui est équivalente à un groupoïde asphérique, c'est pas autre chose que la structure canonique de Y module qu'il y a toujours sur une suite de ce type, quand on a affaire ici à un cross-out module. Ça, c'est aussi très, très bien. Enfin, c'est comme ça que, dans son livre de logis, MacLaine définit les OPEX 2. Et, évidemment, il est facile à partir de là de montrer que la structure de groupe que j'ai définie à partir de l'hyper-direction des groupoïdes, c'est pas autre chose que l'OPEX 2 de Heidenberg-MacLaine à la façon dont Holt et Huffman le décrivent. Parce que dans le livre de MacLaine, ça reste calculatoire. Et dans ces deux articles-là, on définit le concept de n cross-out modules pour caractériser ces groupes. Bon, évidemment, toutes ces considérations peuvent monter maintenant en degré, parce que qu'est-ce que c'est que… Tout le monde sait que deux catégories internes dans la catégorie des groupes abéliens, c'est une suite exacte… Enfin, c'est une suite de longueur 3 nulle, que les groupes abéliens sont les suites exactes, etc. Donc, on peut évidemment monter ce processus en toutes dimensions. Et voilà, je crois que j'ai fini. Merci. Alors, je vais d'abord vous demander dans la salle si vous avez des questions. Et je rappelle aussi pour ceux qui sont à distance qu'on va utiliser votre micro, si ça va bien, ou bien écrire dans le chat, j'essaie de garder un œil dessus. Donc, s'il y a des questions de l'Afrique du Sud, alors, n'hésitez pas à utiliser votre micro ou à mettre une question dans le chat. Je vais essayer de garder un œil. Alors, depuis que vous avez parlé de l'Afrique du Sud, je vais remercier Dominique pour faire les slides en anglais. Je suis capable de suivre la discussion. Merci beaucoup, Dominique. Merci, Zeran. Bon, et comme je le disais tout à l'heure, l'envie de reparler de ces choses, dont quand même un grand nombre d'aspects que j'ai dit ici sont des rappels, c'est que j'ai mis au point de nouveaux résultats à partir de cette notion d'hyperdirection qui vont paraître dans les cahiers de la technologie, mais je n'ai pas le temps d'en parler aussi. Là, j'ai simplement dit l'essentiel pour moi de ce qui fait de cette notion de groupe Idafine qui est une notion, à mon avis, assez importante. Et je crois que le terme affine fixe mieux les choses qu'Abelien, comme j'avais commencé par le faire. Je peux vous demander une question ? Oui, bien sûr. Dominique, est-ce que vous pensez qu'il serait intéressant de voir ce qui se passe dans les monoïdes ? Dans les monoïdes ? Oui, bien sûr. Probablement, il y a quelque chose à faire dans cette direction. Dans les travaux que j'ai fait avec le portugais de l'équipe de Schrier split epimorphisme, et Schrier spatial split epimorphisme, je pense que, bien sûr, il y a quelque chose à regarder dans cette direction. Merci. Peut-être, d'ailleurs, que… Est-ce qu'on a… Je n'ai pas à regarder… Oui, on t'entend. Vous m'entendez, là ? Oui, tout à fait. Bon, alors, je voulais d'abord dire que je suis complètement impressionné par cet exposé que je trouve, pour le coup, extrêmement convaincant. Et j'avais juste… Merci, merci, merci. Non, mais je pense qu'il faut le dire parce que c'est vraiment tellement évident. Alors, je voulais juste poser une question sur le terme direction, direction, puisque dans le cas des espaces affines et des espaces vectoriels, la direction, c'est la direction d'un vecteur, c'est-à-dire d'un élément de l'espace affine, et c'est un élément de l'espace vectoriel. Donc, du coup, là, on emploie le même terme pour désigner l'espace vectoriel lui-même. Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux un terme du genre directeur, réservant le terme direction, c'est-à-dire qu'il y aurait un espace vectoriel directeur, ce qui rapprocherait aussi de l'idée qu'il est tangent, c'est une autre manière de le penser, et réserver le terme de direction pour les éléments du directeur. Bon, c'est une situation intéressante. Elle serait sans doute assez difficile à... Enfin, il faudrait sans doute enquêter pour voir s'il y a des distinctions de cet ordre en anglais. Oui. Mais moi, si j'ai choisi ce terme-là, c'est parce que... Bon, c'est peut-être pas absolument convaincant pour l'espace entier, mais quand on parle d'un sous-espace affine d'un espace affine, on sait que s'ils ont même direction, ça détermine le parallélisme. Oui. Et donc, il me semble que parler de la direction d'un sous-espace, c'est assez clair, puisque ça détermine la direction du parallélisme. Et donc, cette notion qui était relativement donc, selon moi, justifiée par le cas du sous-espace, je l'ai étendue à l'espace entier. Voilà, c'est ça l'idée. Mais peut-être que tu as raison, tu as mes réflexions. Oui, mais enfin, c'était une suggestion, mais ce n'est pas du tout impératif. Je pense qu'on peut peut-être garder direction. Par contre, ce que tu viens de dire, ça me suggère une autre question, à savoir, tu as parlé dans l'exposé justement de la loi de Malcef qui consiste à la construction du parallélogramme, qui est justement aussi une autre façon de parler du parallélisme. Donc, dans le cas général, qu'en est-il en quelque sorte, d'une manière explicite, du rapport entre la direction et éventuellement, les lois de Malcef sous-jacentes à la catégorie E ? Eh bien, c'est une question que j'avais abordée dans un article qui est par le journal Algebra. Je ne sais plus quel est son titre, mais j'avais anticipé ta question en quelque sorte, puisque je parlais même de postulat d'Euclide pour les catégories naturellement Malcef. C'est-à-dire que je ne sais plus, je n'ai plus ça en tête, mais on pouvait créer effectivement des sous-espaces à partir d'un point et d'une sous-direction. Oui. Donc, je ne sais plus comment ça s'appelle ce truc-là, mais comme je n'ai pas publié beaucoup de choses dans le journal Algebra, je pense que ce n'est pas facile de retrouver ça. Mais là, il y aurait une réponse à ta question. D'accord, merci. Est-ce que tu veux parler un peu plus fort ? Il me semble qu'il y a une construction de direction, d'un vrai journal, c'est déjà l'attentionné, déjà. Il ne parle pas de correcteur direction à l'époque. Est-ce que tu sais s'il y a une relation avec la construction ? Parce que lui, il avait justement un peu plus que la relation double centralisante, aussi qu'il faut faire un conscient et obtenir le forceur, etc. Quelle est la relation ? C'est que la notion de Smith est un peu plus générale, puisque les relations, dans les catégories naturellement de Malcef, toutes les relations sont double centralisantes et la structure affine est donnée par la structure double maximale. Donc, effectivement, dans le cadre seulement Malcef, il y a toutes les variations possibles. Mais évidemment, dans le cadre naturellement de Malcef, il y a une chose maximale qui contient toutes les autres. Donc, ça annihile ces distinctions. Et c'est ça qui en fait un outil global. autre question ou remarque, soit sur place, soit à distance ? Non, mais encore merci Dominique. et puis on se donne deux minutes pour changer de présentation et boire un petit café à tout à l'heure